New York, police judiciaire, une star de la série de mourir dans le sud de la France. Richard Belzé est mort ce dimanche 19 février 2023 à l'âge de 78 ans. L'acteur américain, alias Munch dans New York, unité spéciale, mais pas seulement, est décédé dans le sud de la France. Abouzoul, dans l'Aveyron selon The Hollywood Reporter. Il aurait succombé à des complications respiratoires. Il était l'un des plus célèbres détectives du petit écran. Originaire de Bridgeport dans le Connecticut, Richard Belzé avait commencé sa carrière en 1972 dans le stand-up. Avant d'apparaître au cinéma deux ans plus tard dans The Grove Tube de Ken Shapiro. La consécration vient quand il est choisi pour le rôle de John Munch en 1993 dans la série Homicide jusqu'en 1999 puis dans New York. Unité spéciale jusqu'en 2016. Un personnage culte qui est également apparu dans d'autres séries telles que X-Files. 30 Troc, Arrested Development, et même de Weir. Chris Melony, son partenaire dans New York, unité spéciale, lui a rendu hommage sur Instagram, Richard de Belz Belzé. Une belle âme, un homme qui a du style et l'esprit d'un enfant. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui et je n'en rencontrerai pas d'autres. Tes dernières paroles nous aideraient à surmonter ta mort. Il aurait en effet déclaré. Selon son ami romancier bien chef, va te faire foutre, connard. Son autre partenaire dans ce show, la star Mariska Argetté a pris sa plus belle plume pour lui dédier quelques mots sur le même réseau social. Au revoir mon très cher ami. Ta lumière unique et ta vision singulière de ce monde étrange vont me manquer. Je me sens chanceuse de t'avoir connue. De t'avoir adorée et d'avoir travaillé avec toi, côte à côte, pendant tant d'années. Quelle chance les anges ont de t'avoir. Je peux déjà les entendre rigoler. Je t'aime tellement, maintenant et pour toujours. Guillaumet. Également connu pour être le cousin de Henri Winkley, alias Fonzi dans la série Cule des années 1970 à P-Days. Richard Belzey a été marié trois fois, d'abord avec Gail Susan Ross, 1966-72, puis avec Dalia Danoche, 1976-1978. En 1981, il a rencontré Harley McBride, une mère divorcée de deux filles qui a été mannequin pour le magazine Playboy. Ils se sont mariés en 1985. Survivant d'un cancer des testicules, le comédien a perdu son frère Léonard, qui a mis fin à ses jours en 2014 en sautant du toit d'un immeuble new-yorkais. Leur père s'était aussi suicidé en 1968. 1888. Sous-titrage FR ?